Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Aujourd'hui, on va parler logiciel libre. Alors, vous voyez, j'ai entre les mains ce qu'on appelle un ordinateur, comme un évent, qui tourne sous Ubuntu, là, pour le coup, et avec le pacte du logiciel libre qu'on me demande de signer en tant que candidat. Bon, évidemment, je le signe dès demain. Je le ferai des plusieurs doigts sur le clavier tout à l'heure. Alors, pourquoi je soutiens le logiciel libre ? D'une part parce que je suis, ça m'arrive, pas tout le temps, j'avoue, je l'accorde, d'être utilisateur de logiciels libres, d'Ubuntu, mais aussi de solutions libres, type les Framapads, les Framacalc, tous ces outils collaboratifs. Par ailleurs, le logiciel libre, au-delà de tout ce qui est expliqué sur la prise de conscience et les engagements, qui sont assez généraux dans le document, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de colossal dans la fonction publique, notamment la fonction publique d'État, pas seulement la fonction publique territoriale, puisque l'État est un énorme consommateur de logiciels informatiques. Or, par exemple, il n'y a pas de concours spécifique d'informaticiens ni de grades spécifiques d'informaticiens à la fonction publique d'État. Alors, on recrute des gens, des ingénieurs techniques, d'autres grades, en espérant que ça fonctionne bien. Donc, ce qui fait qu'on a une énorme consommation de logiciels, mais pas de production. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on externalise le développement, on externalise tout ce qu'il y a à produire. Alors, il y a quelques logiciels maison au sein des ministères, mais bon, ce n'est pas forcément toujours très évolué, et surtout, ça ne participe pas aux livres. Et pourtant, il y a fort à faire. Il y avait une circulaire du Premier ministre qui invitait les différents ministères à développer le livre, à passer sur des solutions type livre-office pour traitement de texte, tableur, etc. Bon, ce n'est pas encore très, très développé. Vous avez, par exemple, à l'éducation nationale, eh bien, on continue les conventions avec Microsoft, sans aucun problème. Sauf qu'on voit que Microsoft, ça pose quand même un problème de laïcité, quelque part, et d'indépendance vis-à-vis des lobbies privés. Sans parler des questions de sécurité. Je vous renvoie auprès de M. Snowden et compagnie sur les questions de l'espionnage. Bon, alors du coup, le livre, c'est tout ça. Moi, je pense qu'il faut le développer à fond, qu'il faut qu'on ait un pool d'informaticiens au plus haut sommet de l'État, qui soit en charge de produire des solutions, des logiciels, des logiciels, de mettre en partage ce qu'on produit. Alors, pas tout. Bon, je vous le dis parce qu'il y a des choses qu'il faudra qu'on produise pour le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, qu'on ne mettra pas forcément en partage, parce qu'on a besoin de crypter les données. Mais c'est aussi un gage d'indépendance, le logiciel libre. Voilà, donc, pour le pacte du logiciel libre, je vais le signer avec vous et je m'engage à défendre le logiciel libre. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Il faut que j'aille sur le site internet. On poursuit la vidéo en le faisant ensemble. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo, à commenter, à mettre des pouces bleus, à partager sur YouTube, Facebook, Twitter, partout, à vos amis, et puis aussi à regarder les autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada